Super, le toast. Aujourd'hui, je porte un toast aux abstentionnistes. Seul mouvement politique qui fait du buzz en ce moment. 70% d'abstention au régional et ils veulent organiser un second tour. Alors, qu'est-ce que t'as pas compris dans le message ? Si je fais un film et dans la salle, il y a 70% de sièges vides, il n'y a pas de saison 2. Tu changes le réel, les acteurs, le scénario, tu revends les costumes sur Vinted, mais il n'y a pas de suite à ce projet. Mais les élus, non. Ils s'en foutent du public, ils sont un peu comme Amazon Prime. Amazon Prime, je peux t'en remarquer, mais en fait, à chaque fois qu'il y a un film qui ne marche pas dans le cinéma, ils sont là, oui, on prend ce projet. Les gens ne veulent pas venir le voir, le film ira chez eux. Et les élections, c'est un peu comme ça. Moi, je suis pour que l'abstention soit prise en compte, parce que si tu représentes 30% de la population, tu devrais toucher 30% du salaire prévu. C'est comme YouTube, on te rémunère en fonction des vues que tu fais. Donc, si tu veux plus, il faut toucher plus de monde. Et je me dis, pourquoi on ne prend pas en compte l'abstention ? C'est un phénomène qui touche à l'international, qui touche tout le monde. On voit de plus en plus de records battus dans les élections. Et le message est très clair. Les gens ne veulent pas être représentés. On vit dans une société où on ne veut personne autour de nous. On ne veut pas de boss au travail. On ne veut pas de représentant politique. Voilà, on est des citoyens en freelance. Donc, on veut se représenter nous-mêmes. Moi, je veux qu'on lance un citoyen freelance plateforme. C'est une plateforme un peu comme UberVote. C'est-à-dire qu'on met en connexion des citoyens avec des actions politiques. Donc, tu te connectes, tu regardes ce qu'il y a comme actions politiques autour de toi. Et chacun fait celle qui est sur son chemin. Donc, si tu fais bien, tu as cinq étoiles. Si tu fais mal, tu dois donner des bonbons à tout le quartier. Donc, ça, c'est un peu une proposition pour participer. Après, le seul truc qui pose problème, c'est de dire, est-ce que l'abstention, c'est un acte politique ? Ou est-ce que c'est juste une grosse flemme ? Et moi, je suis de ceux qui pensent que c'est un acte politique d'avoir une grosse flemme. Parce que je suis désolé, si tu me demandes de venir voter un dimanche dans une école pour déposer un bulletin, ce n'est pas un projet très sexy. À moins de vouloir devenir proviseur, ça n'intéresse personne. Si tu veux avoir plus de demandes aux élections, moi, je te donne une astuce. C'est-à-dire que déjà, organiser l'élection un jour de semaine, genre un jour quand il fait froid. Lundi, par exemple, tu vas pas au taf, tu vas voter. S'il fait beau, petit rooftop avec vue dégagée sur la région. Comme ça, déjà, tu vois la région pour laquelle tu vas voter. Petite ambiance, collation, DJ qui te rappelle les slogans de chaque partie entre deux scratch. Et là, oui, là, les gens vont aller voter. Là, c'est une ambiance de vote. Ça va pas faire avancer la politique. Mais au moins, t'as passé une bonne journée de vote. Et je me dis, au final, ce sera toujours mieux que de payer quelqu'un beaucoup trop, pour qu'au final, ils viennent pas. Bon, bah, rendez-vous à ton prochain DJ7 pour le second tour. Merci, Wari, pour toutes ces idées.